Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Je suis Julien Simon, je suis évangéliste technique chez AWS, basé à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler et surtout de vous faire des démos de nos nouveaux services d'intelligence artificielle annoncés lors de notre conférence technique à ReInvent au début décembre à Las Vegas. Donc ces services sont au nombre de trois, un service qui s'appelle Poly, qui est un service de synthèse locale, un service qui s'appelle Lex, qui permet de construire des chatbots, et enfin un troisième service qui s'appelle Recognition, qui permet de faire de la reconnaissance d'images, de la détection de scènes et de la reconnaissance de visages. Donc j'ai quelques slides à vous présenter pour parler des grands principes de ces services et puis bien sûr ensuite on va les essayer, on va jouer avec. Le premier service dont je vais parler c'est Poly. Poly c'est un service, comme je le disais à l'instant, de synthèse vocale à qui vous allez fournir un texte et qui va tout simplement le prononcer. Aujourd'hui, Poly supporte 24 langues différentes et 47 voix, masculines et féminines. Comme vous allez le voir, Poly est un service qui est bien adapté aux applications en réel. C'est pourquoi monsieur Simon de vous couper, mais en fait nous on ne voit pas votre écran, donc si vous pouviez juste recharger votre présentation. D'accord, pas de soucis. Je vous confirme dès que c'est en place. Alors, on commence, oui. C'était bien parti tout à l'heure et puis ça s'est interrompu. On recommence. C'est bon ? Pour le moment non, mais ça devrait démarrer. Oui, c'est bon. C'est bon pour moi. Alors, on lance l'écran. Voilà. C'est toujours ok ? C'est toujours ok. Parfait. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà. Donc, comme je le disais à l'instant, Poly, 24 langues, 47 voix et surtout une interactivité extrêmement bonne. Vous allez voir que la latence du service est particulièrement faible. Ce qui est important dans un service de synthèse vocale, c'est évidemment la qualité de la voix. Alors, vous allez voir, j'ai quelques exemples à vous montrer et puis on continuera à le tester tout à l'heure. Et vous allez voir ici un exemple avec les voix américaines qui sont d'assez bonne qualité. Alors, voilà un petit exemple. J'espère que vous allez les entendre avec mon micro. Voilà un petit extrait. C'est un extrait d'Alice au Pays de la Merveille pour info. Et donc, vous voyez qu'on a une prononciation qui est vraiment de bonne qualité, une intonation et une qualité globale de la voix qui est, me semble-t-il, assez bonne. La deuxième notion importante, c'est évidemment la capacité à bien prononcer les textes. Par exemple, dans cette phrase, aujourd'hui à Las Vegas, NV, en Nevada, il fait 54 degrés Fahrenheit. Il ne s'agirait pas de prononcer le NV et de dire 54 degrés F. Il faut pouvoir comprendre le contexte associé à cette phrase et le prononcer correctement. Et c'est ce que c'est faire Pauly. Et pourquoi est-ce que Pauly comprend le contexte au-delà du texte pur ? C'est parce que ce n'est pas juste un service de synthèse vocale, c'est un service aussi d'intelligence qui est basé sur l'intelligence artificielle, sur du deep learning et à qui on a appris que lorsqu'on voit NV après Las Vegas, il faut prononcer Nevada et non pas NV, qui comprend aussi que le F après 54 degrés, c'est une température qu'il s'agit. Donc voilà, on peut reproduire les mêmes exemples en le faisant lire l'heure, etc. Donc il y a toute une intelligence derrière le service qui va lui permettre de prononcer le texte correctement. Voici un autre exemple. Et donc là, on voit ce qu'on appelle des homographes, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même façon mais qui se prononcent différemment. Et bien sûr, la prononciation dépend absolument du contexte. Ici, seul le contexte peut indiquer que le premier se prononce live et que le deuxième se prononce live. Et donc toute la phase d'apprentissage de ces nuances a été faite par Amazon et par AWS dans le service Poly. Donc vous n'avez pas à le faire en fait. Vous pouvez bénéficier dès le premier jour d'un service qui sait prononcer correctement les phrases. Et puis le côté, l'intelligibilité, c'est-à-dire même avec des phrases un petit peu tordues, la capacité à se faire comprendre. Alors voilà un exemple un peu particulier. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, donc on comprend la phrase, l'intonation est correcte, même avec des enchaînements comme ça un peu compliqués. On n'a pas l'impression d'avoir une voix robotisée qui prononce juste des mots. On prononce une phrase et on la prononce de manière compréhensible. Alors voici la liste des langues qu'on supporte. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 24 langues avec 47 voix, hommes et femmes. Vous montrez qu'il y a toute une palette d'anglais. Il y a l'anglais britannique, l'anglais américain, l'anglais gallois, l'anglais australien, l'anglais indien. Donc on laissera peut-être tout à l'heure. Donc des variantes avec des accents spécifiques. Pour le français, on a aussi le français, on a le français canadien qui parle avec un accent québécois qui est assez amusant. Et puis à peu près toutes les langues européennes. Donc voilà, pour vous poser l'application, vous pouvez localiser la langue de Poly en fonction de la nationalité de vos utilisateurs. On peut également enrichir l'information qui est passée à Poly au-delà du simple texte en utilisant un langage de markup qui s'appelle SSML, qui permet donc de donner des indications, de lui faire épeler des mots, de lui faire prononcer des mots étrangers. Alors voilà un exemple où on va épeler le nom de famille. My name is Kuklinski. It is spelled K-U-K-L-I-N-S-K-I. Voilà un premier exemple. Il y a d'autres syntaxes SSML supportées, mais vous voyez qu'on peut là aussi enrichir l'interaction et ne pas se contenter de lui dire des phrases. On peut aussi enrichir et spécifier, spécialiser la prononciation de certains mots. Voici un exemple. My name is Kaja. Ok, donc là on prononce Kaja. Bon, il se trouve qu'on a envie de dire Kaja. Et donc on va pouvoir enrichir le vocabulaire de Poly en lui spécifiant comment prononcer précisément ces mots. Donc voilà, avec les différentes orthographes. On lui explique qu'en fait Kaja, on a envie de le prononcer Kaja. Et ça donne ça. Voilà, donc au travers des SSML et au travers de l'enrichissement du vocabulaire, on peut arriver effectivement à des voix d'excellente qualité. Alors, avant de parler de l'ex, je vais vous montrer rapidement Poly, un peu plus. Donc voilà la console AWS, où vous allez pouvoir choisir pour tester les différentes voix. Alors on va tester la voix française. Allez, on va prendre Mathieu et on va voir ce qu'il nous raconte. Salut, je m'appelle Mathieu. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Donc vous voyez, quand je parlais d'interactivité, à peine j'ai cliqué sur le bouton, j'ai la phrase qui est lue. Donc on pourrait également sauver le fichier en MP3 et s'en servir dans d'autres applications. On va essayer d'autres voix juste pour s'amuser. On va essayer la voix canadienne. Salut, je m'appelle Chantal. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Bon, voilà, on sent qu'il y a un petit accent canadien. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? On va essayer peut-être... Allez, on va essayer l'anglais indien. Ah, là il y a une voix de femme seulement. Hi, my name is Ravina. I can read any text you type here. Voilà, donc l'accent est correctement reproduit. Allez, essayons l'allemand pour voir. Voilà, tout le monde a compris. Donc vous voyez, on a la liste de toutes les langues. Et donc ça, c'est la console. Bon, évidemment, on a aussi une API. Tous nos services sont disponibles en API. Donc vous pouvez vous en servir avec la ligne de commande AWS. Alors ici, vous voyez, on a assez peu d'API. On a la synthèse vocale à proprement parler, la description des voix, donc la liste de toutes les voix que je vous ai montrées. Et puis la capacité à créer des lexicons, donc à faire ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le Kaja, Kaya, à spécifier la prononciation. Évidemment, on a aussi une API programmatique via nos SDK. Et donc ici, j'ai un petit bout de code Python qui va se connecter au service qui est disponible dans la région irlandaise et puis qui va prononcer diverses phrases. Vous voyez, donc le code est particulièrement court. C'est plus compliqué de lire dans une P3 sur mon Mac que de récupérer la synthèse vocale. Voilà, et donc on va essayer là aussi différentes voix. « Hello world, I'm Polly or Brian or anyone you want, really. » Hello world, I'm Polly, or Brian, or anyone new want, really. Et bien sûr, je parle très bien français. Ça vous étonne ? Et bien sûr, je parle très bien français. Ça vous étonne ? Voilà, ça c'était de l'Islandais. Si quelqu'un a compris et me traduit la phrase, je crois qu'il mériterait de gagner un t-shirt. Voilà rapidement ce que c'est faire Polly. C'est un service qui est extrêmement simple à utiliser, qui est instantané, mais qui permet d'amener à vos applications la capacité de parler, ce qui est quand même plutôt sympathique. Alors enchaînons avec le deuxième service, qui est un service qui s'appelle Lex. Donc Lex, c'est un service qui va vous permettre de construire des bots conversationnelles, des interfaces conversationnelles, soit en conversation texte, soit en conversation vocale, mais toujours en langage naturel. Et c'est un problème qui est assez compliqué à résoudre, qui combine à la fois, je dirais, de l'algorithmique pur et dur, la reconnaissance du langage, et aussi des problèmes d'infrastructure. Comment est-ce qu'on fait un service qui est rapide ? Comment on fait un service qui est scalable ? Comment est-ce qu'on intègre le mobile ? Comment est-ce qu'on intègre des plateformes tierces, etc. ? Voilà, beaucoup, beaucoup de problèmes à résoudre pour construire soi-même ce type de service. Et heureusement, maintenant, grâce à Lex, vous pourrez en profiter aisément. Donc Lex, c'est la technologie sur laquelle s'appuie Alexa d'Amazon. Vous avez certainement entendu parler d'Alexa et des devices Echo, qui sont disponibles aux Etats-Unis, qui ont un énorme succès chez les clients. Eh bien, en fait, Lex, la reconnaissance vocale et la capacité à converser en langage naturel d'Alexa, s'appuie sur Lex. Donc, en utilisant Lex, vous utilisez exactement les mêmes technologies que les technologies qui font fonctionner Alexa et les devices Echo. Donc Lex, c'est vraiment simple à utiliser, vous allez le voir. Il est de bonne qualité, il se déploie en un clic. Voilà, il scale en un clic. Il n'y a aucune infrastructure à gérer. L'intégration avec le reste de la plateforme AWS est très simple. Et même l'intégration, j'ai envie de dire, avec les services externes comme Facebook, que je vais vous montrer, est assez simple. C'est un service qui est encore en preview. Néanmoins, vous pouvez, sur notre site, demander à avoir accès à la preview. N'hésitez pas à le faire. Les use cases de Lex, ils sont, à mon avis, infinis. C'est tous les use cases où on peut simplifier la communication entre l'homme et les machines, plutôt que de parler à des systèmes de compréhension plus ou moins bien faits, ou plutôt que de taper sur les smartphones, des petits claviers mal fichus, ou de jouer avec des molottes dans la voiture, où vous ne trouvez jamais la bonne information dans le menu. Il n'y a rien de plus simple que de parler. C'est ce que les humains savent faire, parler. Donc les use cases sont infinis. On peut les imaginer vraiment à l'infini. Un petit peu de vocabulaire avant de vous montrer Lex. Quand vous paramétrez un bot, il y a différentes choses à renseigner. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'intent, donc l'intention, c'est-à-dire l'action utilisateur qui va déclencher la réaction du bot. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, c'est l'exemple qui est sur le slide. Je veux réserver un hôtel. C'est ça que je veux faire. C'est ça qu'on doit accomplir comme action. Cette action, cette intention, elle va être déclenchée par un certain nombre de phrases. Dans le bot, on va voir qu'il y a différentes phrases un peu similaires, mais on ne peut pas s'attendre à ce que chaque utilisateur, tous les utilisateurs prononcent exactement la même phrase. Donc, il va falloir s'adapter un peu aux variations. Une fois que la conversation est déclenchée, il va falloir remplir des slots. Les slots, ce sont les informations qui sont indispensables pour arriver au bout du traitement. Donc ici, dans quelle ville vous voulez aller, à quelle date, pour combien de nuit, etc. Donc, il y a différentes informations que le bot doit obtenir en vous posant des questions. Et puis, une fois qu'il les a toutes obtenues, il peut passer à la phase de fulfillment où il va accomplir l'action. Et on verra que dans le cas de mon bot, je le fais en invoquant une fonction lambda, donc il va exécuter du code et terminer l'action. Ok, alors on va jeter un oeil à tout ça. Donc voilà la console Lex. Ici, c'est un bot qui permet de commander des fleurs. Donc, on a quelques phrases clés qui vont déclencher le bot. Qui sont ces phrases-là. Ensuite, on va essayer d'obtenir toutes les informations suivantes. Quel type de fleur, quelle couleur de fleur, à quel jour et à quelle date vous voulez la livraison des fleurs, et quel est votre téléphone pour obtenir la confirmation. Et puis ensuite, la phrase de validation, de confirmation de la commande, qui va récapituler la commande et vous demander de la valider ou pas. Et puis ici, la fonction lambda qui va être exécutée, le code qui va être exécuté pour finir d'accomplir l'action. Donc voilà, l'interaction se définit comme ça. Il n'y a pas de code à écrire. Ça, ça suffit à construire un bot qui, via ces phrases ici que vous avez remplies, va obtenir de l'utilisateur toutes les informations qui sont nécessaires. Une fois que vous avez défini tout ça, vous cliquez sur Build, vous construisez le bot en une minute ou moins, et vous pouvez le tester. On va le tester très vite, puis après on regardera dans Facebook, parce que c'est plus amusant. Voilà, donc là, il va me demander quel type de fleurs, etc. On va refaire tout ça dans Facebook. Donc vous pouvez le tester, vérifier que ça fonctionne, tester des cas d'erreur, etc. Puis ensuite, vous cliquez Publish, et là, le bot est visible à l'extérieur sur une API. Donc soit vous l'utilisez en tant que tel et vous l'intégrez dans vos applis, soit vous pouvez l'intégrer sur différents canaux. Alors aujourd'hui, on supporte Facebook. On va supporter bientôt Slack et d'autres technologies. Donc allons sur Facebook. Donc voici ma page. Donc j'ai recréé une page d'un fleuriste. et je vais donc m'envoyer un message. Donc là, ici, je vais cliquer sur Tester bouton. Ce qui m'ouvre la fenêtre de chat, qui est la fenêtre de chat Facebook classique. Et donc là, je vais interagir avec mon bot. On va essayer une autre phrase. Ok. Alors on va lui dire, tiens, j'ai envie d'acheter des roses. De quelle couleur ? Eh bien, est-ce qu'on a des roses noires ? Non. Noire n'est pas disponible. Donc voilà, le slot couleur n'est pas rempli. Donc il me repropose. Il me dit, désolé, il y a un problème. Essayer une autre couleur. Alors on va dire rouge. Ok. Et là, maintenant, il doit obtenir de ma part le jour de livraison. Donc je pourrais lui mettre une date précise en lui disant le 9 février, etc. Mais je pourrais lui dire ça, par exemple. Voilà. Et il est suffisamment intelligent pour comprendre que mercredi prochain, c'est le 8 février. Parce que cette information est une date. Donc il est capable de comprendre le vendage naturel next Wednesday et d'en déduire qu'on parle bien du 8 février. À quelle heure ? Eh bien, on pourrait dire à 11 heures du matin. Voilà. Et là aussi, il va bien comprendre que je lui parle de 11 a.m. Un numéro de téléphone. Voilà. Ok. Et donc, je n'ai plus qu'à confirmer ma commande. Est-ce que tout ça est bien ? Oui, des roses à 11 heures du matin le 8 février. Ça me coûte 25 dollars. Oui, je suis content. Voilà. Et il va m'envoyer un SMS de confirmation. Vous devriez entendre. Voilà. Que vous entendez arriver à l'instant. Voilà. Je vous le montre. Je crois que vous n'allez rien voir. Mais... Voilà. Juste pour prouver ce que je dis. Voilà. Bon. De toute façon, vous l'avez entendu. Bon. Et donc, voilà comment, en déclarant le bot dans Lex, et donc en écrivant la fonction lambda qui va faire la validation du contenu, qui va faire l'envoi du SMS, etc. Voilà comment on arrive à construire, finalement, assez facilement une interface conversationnelle et à l'intégrer sur Facebook. Finalement, le seul code que vous avez écrit dans l'histoire, c'est le code vraiment applicatif du bot qui va valider les paramètres, qui va envoyer le SMS, etc. Vous avez juste ce code-là à écrire et vous n'avez pas du tout à vous occuper du code du bot lui-même et de l'interaction entre ce bot et l'infrastructure. Donc, on a vraiment un service où on se concentre sur l'essentiel et où on ne perd pas son temps à gérer l'infrastructure et à gérer la haute disponibilité et la scalabilité du système. Dernier service dont je voulais vous parler aujourd'hui, le service s'appelle Recognition, qui est un service de reconnaissance, d'analyse d'image et de reconnaissance de visage. Il y a quatre fonctionnalités différentes. Une de détection d'objets dans les images, une de reconnaissance faciale, une de comparaison de visage et une de reconnaissance de visage parmi une collection de visages. On va regarder les différents exemples. Voilà le premier cas d'usage, la détection de scène. Vous passez une image à Recognition et il va vous retourner des informations en vous disant ici, avec un niveau de confiance de 94%, je vois un bateau dans l'image et je vois du rafting, etc. Il va vous donner une image et en une seconde ou deux, il va vous donner une liste de labels qui décrivent le contenu de cette image. Deuxième fonctionnalité, la détection de visage. Vous lui passez une photo, il va ici voir qu'il y a trois visages dans cette photo et pour chacun de ces visages, il va vous donner la Banding Box, c'est-à-dire l'emplacement du visage dans l'image. Il va essayer de faire une détection d'émotions et il va vous indiquer les caractéristiques du visage, donc où est le nez, où sont les yeux, etc. Est-ce que la personne porte des lunettes, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'elle a une barbe, une moustache, etc. Donc des informations sur les visages. Voilà, donc tout un tas d'informations sur finalement comme je vous disais tout à l'heure, dans les infos démographiques, le sexe, les lunettes, la moustache, la barbe, l'émotion, etc. La troisième fonctionnalité de Recognition, c'est la comparaison de visages. Donc vous lui passez une image de référence et puis une autre image. Il va comparer l'image de référence avec tous les visages qu'il trouve dans la deuxième image et il va vous dire si oui ou non il a reconnu la bonne personne. Donc ici, oui, il vous dit que dans la deuxième image, il a détecté un visage qui à 96% correspond à celui qui était passé dans l'image de référence. Et puis la dernière fonctionnalité, c'est la création de collections d'images et la recherche d'images dans ces collections. Donc là, vous pourriez, par exemple, créer la collection de toutes les images, de tous les visages de votre entreprise et puis reconnaître individuellement une personne parmi toute cette collection. Donc, on va d'abord indexer les images, on va lui passer des photos avec les têtes des gens, il va toutes les détecter, il va les enregistrer dans sa collection avec un identifiant unique et puis ensuite, quand vous en cherchez une en particulier, vous passez une image à reconnaître et il va comparer les propriétés mathématiques du visage avec celles qui ont été stockées dans la collection et puis vous retournez l'identifiant des images initiales qui contenaient ce visage, tout simplement. C'est une API qui est vraiment assez simple. Alors, on va regarder Recognition. Donc, on peut évidemment jouer dans la console. Alors, on va le faire d'abord dans la console et puis ensuite, on va le faire... on va le faire en vrai. Alors, pardon... Hop, on est au mauvais endroit. Voilà. On va aller chercher quelques images. Très bien. On va prendre par exemple, voilà, disons celle-ci. Donc, voilà, j'uploie l'image et il me dit quoi ? Il me dit que dans cette image, il voit un humain, il voit un ordinateur, il voit un écran LCD, ce qui correspond assez bien au contexte. On va en essayer une autre. Donc, vous voyez à quelle vitesse va le service. C'est vraiment... Ça prend plus de temps d'uploader qu'autre chose. On va prendre... Voilà, n'importe laquelle. Prenons... Allez, prenons celle-là. Voilà, donc là, il dit... Qu'est-ce qu'il voit ? Pareil, il voit des gens, il voit des vélos, il voit des véhicules. C'est à peu près ce qu'il y a dans cette image. On va en essayer une troisième. Voilà, donc là, pareil, il voit des gens, il voit un maillot de bain. Voilà, on va lui demander la liste complète. À 70%, il pense qu'il y a un pique-nique. À 70%, il voit un parc. Etc. Donc, vous voyez, il trouve pas mal de choses. Il trouve pas mal de choses. Et sur des images, j'en avais une autre. Est-ce qu'elle est là ? Voilà, c'est celle-là que je vais vous montrer. Même sur des images un peu complexes comme ça, vous voyez, là, il est capable de vous dire on est dans un supermarché, on voit de la nourriture, on voit des snacks, on voit une bouteille. Voilà, on voit... Voilà, on voit plein de choses. On voit plein de choses. OK, donc il est capable d'interpréter même des images assez complexes. Alors, si on le fait en ligne de commande maintenant, on conclura là-dessus. Donc, on va faire une détection, on va faire peut-être une détection de visage. Donc là, j'ai écrit un petit bout de piton qui va faire ça. On va prendre mon image favorite. Voilà, donc l'image doit être copiée dans S3, mais je les ai déjà copiées. Donc, on va lui envoyer cette image. Alors, qu'est-ce qu'il voit dans cette image ? Il voit des gens. Ah, c'est passé un peu vite. Voilà. Il voit des gens, il voit de l'alcool, il voit des boissons, il voit une foule, il voit des filles, il voit une fête. Ça a l'air sympa. Le nom de l'image, en même temps, a un peu vendu la mèche. Et il détecte quoi ? Il détecte 15 visages. Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo ? Voilà. Il a détecté 15 visages, qui est le maximum. C'est une limite qu'on a fixée pour la détection. Donc, il avait bien compris le thème de l'Octoberfest. Et il m'a bien reconnu 15 personnes. Et si on en prend une au hasard, par exemple, la numéro 2, qui est cette fille-là. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Voilà. Donc, il m'a dit c'est une fille et à 84%, elle a l'air joyeuse, ce qui, effectivement, a l'air d'être le cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des visages ici, comme celui-là, qui sont partiellement masqués, sont bien détectés. Celui-là, qui est à moitié masqué, est bien détecté aussi. Donc, Reconition est capable d'aller chercher des choses assez pointues. Alors, on va en dessiner une deuxième. Et puis, après, on fera une petite comparaison et on conclura. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé dans celle-là ? Il a trouvé une ville, un centre-ville, une métropole, et il détecte un visage de fille qui n'a pas l'air joyeux. Alors, on va regarder ce que c'est que cette image. Alors, effectivement, c'est Shijuku au Japon, donc c'est effectivement une métropole. Je ne sais pas, parfois les gens ne voient pas le visage, mais il est là. Donc, vous voyez, elle est intéressante, cette image, parce qu'on détecte ce visage qui est perdu dans ce fouillis. Effectivement, il n'a pas l'air très gai. Et le visage d'Anime qui est à côté n'est pas reconnu comme étant un visage humain. Probablement parce que les proportions ne sont pas bonnes. Voilà. Allez, un dernier petit exemple très rapide de comparaison de visage et on conclut. Donc, on va comparer une image de référence avec celle-ci. Je vais vous la montrer après. Donc, est-ce qu'il arrive à me reconnaître ? Alors, il me dit que oui, à 82%, il m'a reconnu. On va regarder la première image. Donc, la première image, ok, elle est de bonne qualité. C'est l'image de référence, c'est moi. Et il a réussi à me reconnaître où ? Voilà, il a réussi à me reconnaître sur celle-là, à 80%. Vous voyez, une image qui est d'assez mauvaise qualité, qui est sous-exposée, qui n'est pas hyper haute résolution. Voilà. Et à 80%, eh bien, il dit que c'est la même personne. C'est pas mal. À mon avis, c'est pas mal. Bon, voilà. Il y a d'autres petites fonctionnalités, mais on n'a pas le temps de les regarder, vous pourrez les tester. Donc, voilà. J'en ai terminé. Je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Merci au salon du Big Data pour l'organisation. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez être au courant des prochains événements. Donc, at Jules Simon. Prochain événement qui est en ce qui me concerne donc sur notre journée de formation à Paris le 24 février, le samedi. Le salon du Big Data sur lequel nous serons évidemment présents et vous pouvez d'ores et déjà noter le 27 juin le Summit AWS à Paris. Écoutez, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à sans doute quitter le partage d'écran qui est là. Merci beaucoup, monsieur Simon. On va voir s'il y a des questions à l'organisation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter par exemple. Merci à vous.